Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Autour de cette table avec nous aussi Thomas, échappé dans l'attendant Godard, le calife. Enfin dans une radio d'adulte. Ou du moins le is no good dans l'attendant Godard. Pour nous accompagner lors d'un entretien avec un invité que nous sommes très très heureux d'accueillir, Monsieur Fabrice Duvels. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Fabrice Duvels, on va te présenter évidemment pour les quelques auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Tu es présent avec nous puisque tu es le président du jury du festival Cométrange 2018. Les auditeurs, les habitués en tout cas du cinéma est mort, te connaissent bien évidemment puisque ton premier long métrage Calvaire qui date de 2004 est sorti donc très très peu de temps avant le début même de cette émission, la naissance de cette émission. Ce qui nous a permis de suivre ta carrière avec attention et affection, que ce soit pour Vignane, pour Alléluia. Et puis donc là tu termines justement ton dernier long métrage, tu es toujours en cours de montage. Adoration que tu peux nous présenter en quelques mots si tu en as envie. Oui, Adoration c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Paul qui vit avec sa mère. Sa mère est infirmière dans une clinique un peu privée, un peu de luxe. Paul est un garçon un peu à part, un peu innocent, un peu presque idiot mais dans le sens dostoevskien. Donc c'est un gamin qui a une empathie exceptionnelle et qui vit un peu seul. Et un jour dans cette clinique arrive une gamine de son âge, très belle, profondément malade, schizophrène et il va tomber en amour absolu pour cette gamine. Et cette gamine se rapproche de lui, cette gamine est malade, il ne le sait pas, il ne le comprend pas, il ne comprend pas la maladie, il ne comprend pas le concept. Et en fait cette gamine va lui dire des choses, va lui inventer des choses et il va tout faire pour elle. Et ils vont s'échapper de ces cliniques et ils entament une espèce de long voyage dans la forêt vers un point X qui est la Bretagne en plus, étonnamment. Et la particularité c'est que cette gamine est obsédée par l'eau et elle pense que l'eau la protège. Donc elle fait tout pour que ce voyage se passe sur l'eau. Et donc c'est une dérive qui peut avoir un écho à Vignane aussi. Sauf que c'est la jungle de Wallonie ici. Mais vous verrez, ça fait Birmanie parfois. Ce que je voulais préciser aussi à nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on aimerait avec toi c'est parler avant tout du cinéma des autres. Même si évidemment ça va faire écho à ton propre cinéma. Puisque nous aimerions attendre de voir Adoration justement pour revenir sur toute cette trilogie des Ardènes. Puisque tu me dis si je me trompe, mais tu l'as conçu en tout cas. Aujourd'hui ça devient une trilogie avec justement Calvaire, Alléluia et puis cette Adoration. Oui, bien sûr. Et puis il y a des personnages qui reviennent. Le personnage de Gloria revient ici. Paul Petit s'appelle Paul Barthel en fait. Donc on peut voir ça comme une espèce de... Enfin voilà, il y a quelque chose. Il y a une architecture. Alors cette architecture après, les films peuvent s'avoir de manière complètement indépendante. C'est pas réellement des uns des autres, mais voilà, ça m'amuse. Mais il y a des liens en tout cas entre les trois films. Oui, il y a des liens. Il y a un esthétisme qui est pareil, mais qui est pareil avec le Super 16, la fête de tournée en Argentique. Mais ceci dit, je pense que c'est un film, pour moi je crois, de rupture. Parce que c'est un film où je me suis autorisé à être beaucoup moins dogmatique que ce que j'ai pu être auparavant. J'ai tourné ce film comme un documentaire. Ce que je voudrais c'est qu'on en reparle, mais une fois que nous on aura vu le film, ça c'est mon projet. Et après nos auditeurs te connaissent aussi, on t'a souvent mentionné par rapport au film des autres. Alors je pense à deux exemples très précis. Un entretien que tu avais donné pour Terreur aveugle de Richard Fleischer, qui était absolument passionnant. Et puis un autre, enfin pas un entretien, mais un texte que tu as écrit et qui est sorti il y a peu de temps, en introduction d'un livre sur Mel Gibson de David Da Silva, sorti chez Leitmotiv, qui était un texte magnifique. Et étant donné que Mel Gibson est notre chouchou, c'est pas l'un de notre chouchou, c'est vraiment notre chouchou, celui qu'on cherche à défendre bête et ongle. Des hommes de goût, c'est bien. Malgré l'incompréhension de nombreuses personnes qui ont beaucoup de mal. J'aurais aimé justement que toi, étant donné le texte que tu as écrit, que toi tu nous expliques ce qui te plaît dans le cinéma de Mel Gibson justement. Te dire, que tu veux dire ? En fait, Mel Gibson touche un... J'ai jamais vraiment compris, en fait j'ai compris avec le temps. Puis j'ai compris aussi en m'intéressant à sa vie, à son parcours, à ses débordements, à ses sorties de route, à son caractère, à sa rage, à sa colère. Au fond, je crois véritablement que Gibson est un mystique, qui est traversé de visions, de visions empreintes de religions, de religiosité même. Il est comme Thérèse d'Avila ou d'autres grands mystiques, c'est-à-dire qu'il est profondément habité par quelque chose. Et il a une quête de l'absolu. Comme les grands metteurs en scène américains de l'époque, il a une quête d'absolu. Ce qui fait cruellement défaut à nos cinéastes, à nous, européens, qui n'ont plus de quête d'absolu de rien. Enfin, donc, dans le texte, je parle des gens qui construisaient des cathédrales. En fait, c'est ça. C'est que je pense que sa vision est quelque chose d'une ambition folle, quoi. Avec ses débordements, avec des choses qu'on peut, nous, on peut trouver ridicules, comme les lévitations, comme... Ouais, et puis c'est un être paradoxal. C'est un acteur de génie qui est devenu un metteur en scène de génie. Qu'est-ce qui, pour toi, dans sa mise en scène, en fait, justement, un grand cinéaste ? Beaucoup de choses, mais je dirais que, principalement, c'est les univers qu'il arrive à créer. C'est quand même des films qui s'apparentent profondément à presque des rêves sur pellicule. Bon, il ne tourne plus en pellicule depuis un moment. Depuis Apocalypto, je crois. Et encore Apocalypto mélangé, différents formats. Oui, tout à fait, oui. Mais après, il y a un sens... C'est très efficace. Il a une dramaturgie qui est éminemment efficace, donc qui s'adresse au plus grand nombre. Mais au fond, ce qu'il développe, c'est toujours des quêtes insensées. Et puis, il nous plonge chaque fois dans des civilisations en déclin, ou des civilisations qui sont au bord de la faillite. Moi, ce que je disais, quand j'essayais d'expliquer à quelqu'un mon amour pour Mike Gibson, j'utilise souvent la différenciation. Je crois que c'était Jean Culbiette qui disait ça. Il y a les metteurs en scène et les cinéastes. C'est-à-dire, les metteurs en scène, c'est cette façon vraiment d'être dans la construction d'un spectacle, c'est-à-dire vraiment arriver à viser une sorte d'efficacité, être un grand storyteller, être un grand imagier pour vraiment vérifier ce truc majoritaire. Et cinéaste, c'est quelqu'un qui, justement, au sens d'auteur construit par la Nouvelle Vague, quelqu'un qui est complètement à la fois dans la maîtrise et qui est aussi maîtrisé par son sujet. Et j'ai l'impression que ça correspond tout à fait à ce que tu disais. C'est quelqu'un qui est à la fois un storyteller et un metteur en scène de génie. Et c'est aussi un auteur qui est complètement maîtrisé par les films, qui est complètement habité par les films qu'il a envie de faire. Il a un pied dans le classicisme hollywoodien. Et en même temps, il a été nourri, lui, par une vague presque de cinéma d'exploitation expérimentale à la George Miller, justement. Donc, il mélange un peu tout ça. Et comme tu le dis, en plus, lui, je pense, vraiment poussé par quelque chose de viscéral. Et puis, cette manière de creuser le bien et le mal, il plonge vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas un metteur en scène de poli comme l'étaient Aldrich, Hawks, Fuller, par exemple. Ce ne sont pas des gens, ou au Peking, pas. Et l'annonce du remake de La Horde Sauvage par Gibson, personnellement, me réjouit vraiment grandement. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à rentrer dans les viscères de l'âme humaine. Alors, c'est toujours très orienté parce que, forcément, il est emprunt de son éducation. Il a reçu une éducation qui est terrible. Oui, mais qui lui pose problème aussi. Oui, qui lui pose problème dans tous ses débordements. Et qui questionne. Et qui questionne. Quand on parle d'antisémitisme, oui, il ne faut pas se cacher que son père était un grand antisémite, que lui-même a été antisémite. Seulement, il vivait avec ses paradoxes à Hollywood, etc. Mais le fait de taxer, de réduire, par exemple, La Passion du Christ à un film antisémite est quand même très réducteur. C'est complètement aveugle de penser ça. Moi, je ne m'intéresse qu'au cinéma, en fait. Alors, bien sûr, le cinéma a une fonction politique, etc. Mais je trouve que lui, dans son travail, n'est jamais parti prenant. C'est-à-dire que c'est vraiment pas... C'est quelqu'un d'éthique, mais pas moral. Dans le sens spinosien. Excusez-moi, les gars. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui a une éthique. Et puis, finalement, son travail sur les viscères et sur le bien et le mal, ou sur la nature humaine, vraiment, est quelque chose qui, moi, me... Enfin, c'est pas quelqu'un qui... On vit aujourd'hui dans une espèce de société où tout le monde enjolive la nature humaine. Personne n'a l'air de comprendre que notre nature est profondément malfaisante, quoi. Enfin, je veux dire... Alors, bien sûr, il y a du bon dans l'être humain. Il y a toujours des... Mais on est quand même implacablement mauvais. L'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, le démontre tout le temps, par A plus B. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des mystiques. Bien sûr, il y a des gens qui font le bien. Il y a des contre-pouvoirs. Et donc, Gibson creuse le mal, cherche le mal et met toujours du bien dans le mal. C'est pas aussi binaire, c'est pas aussi idiot. Mais c'est quelqu'un qui me fascine, comme Berkman autrement. Parce qu'il nous plonge dans le couple, dans le... Oui, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est, dans le rapport à la sexualité, le rapport à la maternité, le rapport aux autres. Enfin, tout ça est très complexe. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ne fait... Je reparle de Gibson. Je ne donne aucune leçon. Je suis très heureux que tu parles de Berkman aussi. Et je suis très heureux que tu associes les deux ensemble. Oui, parce que pour moi, c'est... Je pense que Gibson est vraiment un metteur en scène de la dimension. Alors, il n'est pas aussi prolifique que Berkman. Mais en tout cas, il a la même nécessité. Il a le même regard sur l'humanité. Et je trouve qu'il nous plonge dans une humanité qui est profondément malade, en état de perdition, de décomposition. Et il le fait objectivement, sans... Il enjolive rien. Et bien sûr que ça perturbe beaucoup de gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent... Et puis il y a des gens qui font des... Qui réduisent, en fait, Gibson à ce qu'on sait tous. C'est facile de le réduire, justement. C'est une facilité. C'est débordement. Moi, j'ai un camarade, Benoît Deby, que vous connaissez. Benoît Deby a fait un film avec Gibson. Et il me racontait... À l'époque, il me racontait... Parce qu'encore à l'époque, j'étais beaucoup... Get the gringo. Voilà, j'étais en contact encore énormément avec Benoît. Et bien, Benoît me racontait que, sur le plateau, Gibson, qui était là en problème de divorce... Enfin, il bêtait les plombs. Mais c'était... Son exigence, en fait. C'est son exigence. Et il est capable... Il me racontait que Gibson était capable de tout détruire sur le plateau. En disant... It's my fucking money. You do what exactly what I want you to do. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui, je pense... Après, je pense qu'il a dû se calmer. A priori, déjà, il a arrêté l'alcool un petit peu. Il y a des revers de médailles. Mais moi, c'est quelqu'un qui me touche énormément dans tous ces débordements. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il ne triche pas. En tout cas, dans son cinéma, il ne triche pas. Il ne triche pas. Il est investi. Tout ce qu'il peut dans ses films. A la fois, sa thune. Quand il a produit La Passion du Christ avec son propre argent. Et c'est quelqu'un qui... Comme Apocalypto. Il faut qu'à la fin de la tête, c'est des films indépendants aussi. Du coup, c'est quelqu'un qui ne vit que pour ça. C'est pour ça que quand il a la chance, pour lui, de pouvoir mettre en scène un film, il balance tout ce qu'il a, à la fois en termes physiques et en termes pécuniers. Ce qui est quand même rare dans le cinéma aujourd'hui, de voir des cinéastes ou même des acteurs autant investis dans la production d'un film où ils savent qu'ils peuvent tout perdre. Del Toro fait pareil. Il y en a d'autres, j'imagine. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'ai un amour incroyable pour Guillermo Del Toro qui est consacré enfin aujourd'hui et pas pour son meilleur film. Ça n'engage que moi. Que tu avais rencontré. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour Home Cinéma parce que tu as aussi, toi, animé quand même une émission qui s'appelle Home Cinéma où justement, on avait le droit à une rencontre avec... Passionnante. J'ai appris des choses absolument incroyables. En fait, c'est des gens qui sont tellement investis et puis, en fait, il a dit un truc d'El Toro à l'époque que je retiens et qui m'a fait beaucoup réfléchir à la veille de mon tournage. Il dit aujourd'hui, finalement, c'est très, très difficile d'être sincère et émotionnel. De faire quelque chose qui soit sincère et émotionnel. De premier degré. Éviter tout cynisme. Et je pense qu'il y a... Parce qu'il y a une dimension absolue chez Del Toro aussi. Alors, c'est des cinéastes très, très différents. Oui, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le second degré, par exemple, qui va venir désamorcer quelque chose qui est beaucoup utilisé. Là, on a évoqué Gibson, Bergman et Del Toro. C'est aussi des gens qui... Enfin, courage-moi si je me trompe. Qui ont un rapport peut-être... Enfin, qui est assez fort à la religion. Oui. Qu'ils soient croyants ou pas. À la foi, en tout cas. Et moi, j'ai une spiritualité. Parce que quand tu en parles, là, voilà, j'ai l'impression aussi de t'entendre parler de ton propre travail. C'est vrai que dans tes films... On pourrait mettre l'argent de trire aussi dedans. Oui, j'y délâche. C'est quelque chose que je trouve vraiment très, très important dans le cinéma. C'est qu'il y a quand même une vogue de gens qui sont... Qui ont un rapport très, très fort à la religion. Qui est donc catholique, chrétienne ou ailleurs. Je pense que tu avais cité aussi Make to my love dans un entretien. Moi, c'est un film que j'adore. Et qui sont des cinéastes. Et qui ont tous pour prendre le point de transcender vraiment quelque chose. De partir d'un matériau extrêmement réel, presque brut. Je pense particulièrement à Mel Gibson. Avec toutes ses pseudo-recherches du langage. De prendre un langage inconnu. Une recherche de documentation extrêmement précise. Mais qui n'est au service pas du tout d'une sorte de pure reconstitution historique, réaliste, académique. C'est vraiment dans l'idée de transcender ce matériau de réel-là. Pour arriver à quelque chose qui est la transcendance étant une idée profondément religieuse. Et particulièrement chrétienne. Pourtant, on regarde la mythologie presque. Oui, mais si on jette le regard dans le rétroviseur, ce qui s'est fait d'une manière absolument incroyable. Toutes les grandes œuvres de l'histoire de l'humanité ont été faites. Que ce soit les pyramides, que ce soit le plafond de la chapelle Sixtine, les symphonies. Toutes ont été faites dans un but religieux, en fait. Par des artistes qui cherchaient une transcendance. Qu'ils croyaient ou qu'ils ne croyaient pas, ce n'est pas la question. Mais c'est des artistes qui cherchaient une transcendance. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de voir à quel point cet écho-là n'existe plus. Dès qu'on cherche une transcendance, on est axé de fous ou de provocateurs. Il y en a qui s'en sortent bien avec la provocation. Ou de fanatiques. Ou de fanatiques. Mais pour revenir à Gibson, quand tu me disais pourquoi il m'a toujours interpellé, c'est que dès qu'il a commencé à faire des films, finalement, moi qui ai une éducation très très stricte, parce que j'ai été chez les jésuites très tôt. C'est là où je voulais revenir avec ma question, c'est justement toi ton rapport aussi à ça. Moi je ne suis pas quelqu'un de catholique. Après j'ai une vie spirituelle, mais j'ai une volonté, une quête d'absolu et de foi. Et puis j'essaie de donner du sens à ce que je fais. Sinon à quoi bon ? Sinon ça n'a aucun intérêt. Mais je vois tellement de cinéastes autour de moi, mais qui s'en branlent complètement. Franchement, ils s'en branlent. Et je ne leur jette pas la pierre. Ils ont raison de s'en branler. Ils sont plus riches que moi et ils dorment mieux la nuit. Ils font du cinéma un métier. C'est ça. Moi c'est carrément existentiel. Alors je m'en sors plus ou moins bien, avec des hauts et des bas. Mais aujourd'hui je me suis recentré. Mais bon, je ne veux pas parler de moi. Si, si, on est là pour ça. Non mais tu vois, c'est-à-dire que l'écho que j'ai pu voir avec le cinéma de Gibson, comme le cinéma de Berkman, qui m'a fallu plus de temps, par exemple, pour appréhender complètement, et plus immédiatement avec le cinéma de Del Toro. Et je prends des exemples comme ça, parce qu'il y en a d'autres. En fait, Del Toro, tout de suite, je suis sensible à la foi qu'il met dans ses personnages, à la foi qu'il met dans ses histoires, à la foi qu'il met dans les mondes qu'il construit. Tout ça... Ça tient aussi quand même, je pense, beaucoup de l'écriture, de la construction, quand même. Du regard, moi je crois. Oui. Oui, parce que... C'est bien que tu... Parce que justement, Berkman, je suis d'accord avec toi, c'est moins évident, je pense, moi je suis un grand, grand fan de Berkman, mais il m'a fallu un peu de temps aussi pour entrer dedans, je pense aussi parce qu'il y a un manque d'habitude avec cette forme-là, et je reste assez convaincu que Mel Gibson, par exemple, pourquoi il a été aussi efficace très vite, c'est parce qu'il a une capacité à utiliser des constructions ou une technique, en tout cas, qui fait que justement le spectateur peut être tout de suite emporté. Parce que sa dramaturgie est beaucoup plus classique, avec des codes plus normés. Classique, oui et non, parce que quand on... En tout cas plus connu. Il est recédé par la dramaturgie. Moi, quand je vois Axel Ridge, je suis désolé, mais la construction de Axel Ridge me paraît extrêmement moderne et complexe. La dernière partie, par exemple, d'Actoride, on oublie presque l'intrigue. Oui, mais c'est dans le récit initiatique. C'est-à-dire que c'est des... Tu vois, on est vraiment dans de la dramaturgie établie, dont les noms m'échappent, mais des mecs qui ont écrit sur la dramaturgie. Et Gibson est un fondu de dramaturgie. Oui, oui, il a une connaissance énorme. Que ce soit technique ou théorique, il est très très doué. Mais Bergman aussi. Mais malgré tout, Bergman, il y a quelque chose d'un peu plus complexe. Quand on est rentré dedans, par contre, c'est bouleversant. Oui, mais Bergman, c'est comme Tarkovsky, en fait. Ce sont des metteurs en scène qui demandent... Enfin, tu ne peux pas voir à 20 ans, tu vois... Je ne sais pas, moi... Oui, mais le 7e... L'enfance d'Ivan, par exemple, de Tarkovsky à 20 ans, c'est sûr que ça peut te paraître un peu plombant. Par contre, quand tu le vois... Enfin, c'est comme le bon vin. Il faut un peu du temps, tu vois, pour apprécier les bonnes choses. Et moi, honnêtement, depuis quelques années, je goûte vraiment. Et je suis sûr que dans 10 ans, je le goûterai encore autrement. Et dans 20 ans, encore autrement. Mais je goûte Tarkovsky, comme j'ai rarement goûté Tarkovsky. Et je goûte Bergman, tu vois, qui, en plus, est mis à l'honneur cette année un peu partout. Et tant mieux. Mais ce sont des gens, quand même, qui explorent des zones de l'âme humaine avec une forme, avec une vision, avec un regard. Et c'est un regard, ce regard-là est fascinant. Et ça, c'est quand même... C'est fou de pouvoir... C'est comme, tu vois, par exemple, j'ai revu, en 4K, projeté incroyablement bien, l'année dernière à Marianne Bade, de René. Mais j'ai vu ça avec mon fils de 18 ans. Et ma fille, elle a dormi, elle a 13 ans. Elle a plongé dans le sommeil épais au bout de 2 minutes. Mais mon gamin était secoué. Et moi, pareil. C'est-à-dire que j'avais oublié, parce que j'avais vu ce film à l'école, quoi, à 20 ans, j'avais oublié la modernité, le génie du montage de ce film, l'extraordinaire liberté. Les films qu'on faisait, la liberté qu'on faisait à cette époque-là. Et quand on voit en interview Alain René, qui ne signe même pas un film 2, Alain René, il dit, un film réalisé par Alain René, et qui est d'une modestie, et qui accorde pratiquement tout le crédit de ce film à Rob Grier, c'est quand même hallucinant, quoi, ce film. Et tu te rends compte que ce film, au fond, c'est presque une pierre, une pierre initiale du cinéma de Bergman, du cinéma de Lynch. La pierre de Rosette du cinéma contre Bois. Mais il y a un truc qui, quand même... Parce que même presque, moi, je me rappelle, enfin, moi, je l'ai vu il y a très longtemps, et c'est pareil, je devais avoir 20 ans, mais je me rappelle, en l'ayant vu, et de voir les silhouettes et tout ça, je me disais, mais en fait, c'est un film de zombies. Complètement. Et en fait, il y a déjà le film de Romero, il y a déjà la figure du zombie, ce côté de l'évitement de la personne humaine, et tout ça, il y avait déjà ça dedans, quoi. Et puis, cette liberté sur le montage, en fait, c'est un film qui devrait être obligatoire dans toutes les écoles de cinéma, dans toutes les écoles de montage. Et tu vois, aujourd'hui, sur les plateaux, n'importe quel plateau, n'importe quel script vient de faire chier, en disant, mais il y a une saute d'axe. Mais tu te dis, mais tais-toi, en fait, si l'émotion, elle est là. Qu'est-ce qui... Alors, la liberté, le génie du film de René, c'est une architecture absolument improdigieuse, c'est une articulation démente, mais c'est tellement troublant, troublé, et tellement comme un rêve, quoi. Là, t'es vraiment dans quelque chose qui est vraiment un dreamlike. Mais personne t'emmerde sur les fours à corps, parce qu'ils marchent un couloir, ils sont en robe blanche, après, ils sont en robe verte. Enfin, tu vois, ils sont dans la chambre, ils reviennent, et ils continuent la discussion. Donc, ce film est absolument prodigieux pour ça. Mais j'imagine très bien les techniciens te dire aussi, oui, mais dans le film de René, ça tient du rêve, alors il y a le droit à tout, alors que toi, t'es en train de raconter une histoire, il faut que ça se tienne. Oui, mais ça, c'est de la connerie. Mais ça, tu vois, après, je m'emmerde même plus avec ça. C'est-à-dire que j'ai compris un truc, c'est que tu peux tout faire avaler au spectateur. Si l'émotion est juste, tu fais tout avaler à un spectateur. Si l'émotion est juste, tu le... Tu vois, dans Minas Express, il y a un mec qui a un perchman, à un moment donné, qui se balade, il y a le plan large, tu vois le perchman. Il m'a fallu du temps pour le voir, ce perchman, parce qu'on m'a dit, il y a un perchman, mais au fond, tu t'en fous, t'es avec le personnage. Dans Abyss, tu vois un mec qui essuie la caméra avec un chiffon. Oui, c'est vrai, un moment hyper émotionnel. Au moment où ils sont plongés dans le sous-marin, où la femme, elle en passe de mourir, à un moment, on voit un technicien qui fout un coup de chiffon sur la caméra. La scène est tellement forte que tu ne vois pas. Je ne l'ai jamais remarqué avant l'année dernière. C'est ça. C'est marrant, ce que ça me fait penser, après, c'est bon dans l'actualité, mais j'ai lu une interview par rapport à Piège de Cristal, où le scénariste raconte l'architecture. Il disait, mais moi, ce qui me fait marrer avec ce film, c'est que personne n'a jamais remarqué à quel point c'est complètement... Leur plan ne tient jamais debout. à quel point le coffre-fort, le système d'antivol, c'était une blague entre nous parce que c'est complètement ridicule. Mais vu qu'on savait que tout fonctionnait, sinon on pouvait passer ce qu'on voulait parce que, de toute façon, le récit allait l'emporter, la mise en scène allait l'emporter et tout allait être... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi, justement, parce que moi, je suis un grand fan de Piège de Cristal, c'est quoi l'émotion, justement, de Piège de Cristal ? Enfin, l'émotion au sens large du terme. Qu'est-ce qu'il fait, justement, à part l'action ? C'est tout de suite avec lui, quoi. Donc là, ça tient au personnage, en fait. Oui, mais ça tient à la construction. On est quand même dingue. Le début, dans l'avion, il arrive, sa femme, tu vois, enfin, tu comprends tout de suite. Mais voilà, mais ça tient au personnage, Oui, ça tient au personnage, l'architecture visuelle du truc, et puis le fait que c'est une sorte de comédie durant mariage aussi, que finalement, un des enjeux principaux, c'est ça, c'est comment y revenir les deux. C'est qu'il y a sa femme. Oui, oui, c'est ça. En fin, finalement, c'est ça. Il y a juste des terroristes et une tour en verre qui les sépare, quoi. Mais c'est implacable. C'est-à-dire que là, tu vois vraiment l'essence. Enfin, c'est une démonstration. Une démonstration avec un acteur qui est sublime, quoi. Tu ne l'oublies pas. Et ça saute la génération. C'est transgénérationnel. Tu montres ça à un gamin de 12 ans, il est attrapé tout de suite. C'est pour revenir encore à Marianne Badde, d'ailleurs. On parle de Rob Grier aussi. Ce n'est pas un film non plus intellectualisé. Je veux dire, c'est que justement, ça s'est joué, c'est un coup de grâce finalement parce que ça ne s'est pas travaillé en amont, ce travail du montage. Je ne connais pas bien l'histoire du film, mais c'est presque un film qui... C'est plus un film littéraire. Tu vois, c'est un film de sensation. Mais c'est un film, pour moi, je ne connais pas d'équivalent. C'est sans précédent, pour moi, ce film. Parce que c'est presque un film, c'est un film éminemment cinématographique, mais avec une portée poétique impressionnante et une portée littéraire qui est incroyable. Parce que tu as la langue de Rob Grier. En fait, tu te perds dans ce mystère amoureux qu'est laissé Tom. Pourquoi maintenant ? Est-ce qu'il était là l'année dernière ? Ce que je veux dire, c'est que tout n'était pas dans le scénario. C'est-à-dire que le travail, justement, ce que tu disais, c'est que René, là-dessus, a été très humble. Tout ne pouvait pas être dans le scénario. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de mise en scène. D'architecture. Pour quelqu'un qui a compris ce que ça racontait, qui l'a transposé en images. Qui a trouvé un travail de mise en scène, vraiment. Sûrement. Pour justement accompagner un de ces années qui était sans doute superbe, mais qui a un vrai travail de mise en scène. Ou de montage. Parce que tu vois, René vient du montage. René vient du montage. En fait, et tu t'aperçois que le montage, c'est presque de la musique. C'est trouver un tempo. C'est trouver le rythme. Et c'est la grande différence entre, à mon avis, les bons films et les moins bons films. C'est les films, à un moment donné, qui trouvent, dans la dramaturgie, leur rythme. Leur rythme. Et c'est ce que dit Ford ou Hitchcock. Ou Lumet, tu as beaucoup écrit là-dessus. Tu vois, mais c'est ça, au fond. Et c'est ce que j'essaye de comprendre. Modestement, c'est trouver le cœur du film, justement. Voilà, trouver en fait l'essence, l'essence, l'essence du film. Et une fois que tu trouves l'essence du film, c'est comment tu le composes, comment tu l'articules. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en salle de montage et qui réinventent le film. C'est un travail d'expérimentation. C'est ce que disait George Miller quand il montait Mad Max 1 ou 2, je ne sais plus, qu'en termes de montage, il voulait faire du rock'n'roll visuel. En fait, c'est ça, c'est trouver une musique visuelle pour chaque film. selon que tu veux faire du jazz, un peu comme Cassavetes ou du punk rock ou de la musique classique. Il faut trouver ton rythme. Complètement. Vous voyez par exemple Damien Chazelle, le génie de Damien Chazelle aujourd'hui, je dis génie, attend, modérons-nous. En fait, ce gamin est prodigieux parce qu'il a un sens musical hors du commun. C'est-à-dire que ce type arrive à faire des films qui touchent aujourd'hui le plus grand nombre parce que, je ne sais pas pourquoi, il les compose comme un truc qui est presque qu'un morceau. Et en fait, Weeplash est une démonstration de montage qui est quand même assez prodigieuse. La La Lande, on pense ce qu'on veut et je ne sais pas ce que je suis curieux de voir le prochain. Mais voilà, c'est un jeune metteur en scène qui a compris à quel point le montage, au fond, est musical. Et moi, il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre et ce n'est pas non plus ma force parce que j'ai peu d'oreilles malheureusement. Donc, il faut s'entourer de gens et puis il faut être très attentif à ça. Puis à un moment donné, en montage, tu t'épuises. Tu vois ton film, tu le revois, tu le revois et tu t'épuises. Et puis, tu deviens complètement anesthésié. C'est une anecdote incroyable des gens qui ont bossé avec les premiers monteurs d'Hollywood et notamment une monteuse dont je n'ai pas le nom en tête. C'était une des très grandes monteuses hollywoodiennes et je ne sais plus quel cinéaste était allé la voir en lui disant on va lui montrer. La nana voit le film et lui dit là, tu enlèves 3 photogrammes, là, tu en enlèves 5, là, tu en enlèves 7 et là, tu en enlèves 15 photogrammes. Et le mec lui dit c'est cette vieille bique qui m'emmerde. C'est n'importe quoi. Et en fait, il le fait quand même et il voit le truc et il dit ça change complètement tout. C'est vraiment une histoire d'une note. Il n'y a pas de note en trop. C'est le fameux truc c'est là et on enlève et d'un coup le rythme est trouvé. C'est vraiment en fait, c'est le rapport alchimique du cinéma et c'est ça. C'est que tu déplaces quelque chose en amont, c'est une répercussion en aval. Tu vois, tout est mouvant. C'est pas parce que c'est plus court que ce sera plus efficace non plus. C'est vraiment c'est une correspondance à partir du moment encore une fois où ton où ton récit est ténu et délicat et enfin je pense que tous les montages sont, quand c'est choral c'est encore plus complexe etc. On va faire une courte pause, une très courte pause, on va écouter un petit extrait d'Alléluia et on se retrouve juste après et je vais laisser Antonin reprendre la parole après cet extrait d'Alléluia qui est donc non pas ton dernier film puisque Message from the King était sorti après quand même. Il est sorti en avril en France. Voilà, c'est ça. Alléluia, on en avait parlé de toute façon dans cette émission, on avait eu un souci pour le voir en salle. Moi j'avais dû attendre la sortie DVD en Angleterre qui avait été plus rapide que la sortie française mais bon. On va pouvoir le télécharger. La prochaine fois tu me dis et je t'en reviendrai bien. La prochaine fois. Qu'est-ce que je fais à ton avis ? On a un biche un peu plus loin alors on retourne on revient avec notre invité de marque Fabrice Duvels. Alors moi j'avais une question toujours une interrogation que je me porte sur ton cinéma qui me plaît beaucoup qui me touche beaucoup alors effectivement t'es bien au courant de cette problématique là c'est que t'es apparu à un moment dans les années 2000 où apparaissaient également au même moment plusieurs réalisateurs qui étaient très ancrés dans un certain cinéma de genre il y avait une tentative même en termes de production chez Canal de lancer des nouveaux talents c'est une tentative qui a plutôt fait long feu mais il y a quelques cinéastes assez intéressants mais qui ont tous du mal à tourner et qui sont très ancrés dans le genre et qui sont moi j'ai l'impression des cinéastes très cinéphiles et qui pratiquent un cinéma très cinéphile alors donc c'est une double question qui sont même mangés par leur cinéphile qui sont mangés par leur cinéphile et pour moi c'est vraiment le gros problème du cinéma contemporain un des gros problèmes du cinéma contemporain et toi là où ton cinéma me passionne c'est qu'effectivement je sais que t'es cinéphile parce que je lis des interviews de toi je vois que t'as une vraie vision du cinéma mais par contre c'est vrai que quand je vois tes films effectivement je suis moi-même cinéphile donc j'arrive à les relier à des choses mais je les sens justement portés par un peu tout ce dont on a parlé précédemment par cette sorte d'envie et donc j'imagine que t'es pas trop t'es assez d'accord avec ça mais je voulais que tu parles de ce problème de la cinéphilie appliqué à la pratique du cinéma juste pour donner un petit exemple il y a 13 ans maintenant à la naissance de cette émission l'un des premiers films qu'Antonin ici présent m'a donné dans les mains en DVD t'avais 19 ans je crois c'était ça c'était Calvaire et en me disant tiens voilà enfin un film qui arrive à la cheville de Massacre à la tronçonneuse ça c'est gentil oui le compliment était quand même je te jure ça me fait super plaisir il était fou fou à l'époque et je l'ai passé parce que je travaille dans un cinéma d'arrêté on l'avait passé je dis ça parce que voilà justement on pouvait ressentir dans Calvaire des influences non pas des références mais des influences et Massacre à la tronçonneuse on faisait partie par l'ambiance par quelque chose qui s'en dégageait mais pas par une citation par exemple après juste après tu rebondiras ou pas là dessus mais moi ce que j'avais aimé dans Calvaire ce que j'aime toujours c'est justement c'est un truc qui me passionne au cinéma c'est cette infine frontière entre le ridicule et la grâce en fait et pour moi Calvaire tout comme Massacre à la tronçonneuse il y a ça évidemment Massacre à la tronçonneuse c'est insurpassable je suis désolé t'auras du mal à faire je ne cherche même pas du repas mais la scène du repas pourrait être juste drôle en fait juste ridicule des mecs grimés grotesques et tout ça et sauf qu'elle est complètement terrifiante en fait parce qu'on ne sait pas si on doit rire ou fuir en courant et c'est une émotion cette frontière là j'ai l'impression que dans Calvaire c'était ça qui pouvait t'intéresser et quelque chose qu'on ne trouve pas dans le cinéma contemporain parce que le côté on ne va pas y croire ça fait fuir tout le monde ça fait reculer tout le monde donc on se réfugie derrière des images préexistantes oui oui écoute je ne sais pas quoi te dire en fait ce que je peux te dire simplement vous le savez je l'ai déjà dit mille fois c'est que Massacre a changé ma vie et je pense qu'au fond l'atmosphère de Massacre est quelque chose que j'essaye de reproduire autrement c'est vrai que je suis très cinéphile enfin je suis très cinéphage je vois beaucoup de films aujourd'hui je vois beaucoup de films vieux beaucoup plus tu vois le cinéma contemporain m'intéresse un petit peu moins sauf parfois où j'ai les potes qui mentionnent des cinéastes et des trucs comme ça mais mais par rapport à la cinéphilie oui je crois qu'il y a des metteurs en scène qui sont des metteurs en scène cinéphiles qui ont besoin de modèles pour accoucher eux-mêmes d'accoucher d'eux-mêmes moi je crois que je suis un metteur en scène un peu comme ça j'ai besoin de modèles très forts et j'accouche de moi-même sur certains films il se trouve que en tout cas pour Adoration qui est en cours et en gestation etc c'est un film où j'essaie de me libérer complètement de toutes mes influences en essayant de ne pas regarder trop de films pendant que je tournais de ne pas être emprunt de choses j'ai qu'un storyboard mais c'est un storyboard qui n'est pas qui n'est pas un décalque de ce que j'ai pu voir tu vois j'ai souvent fait des storyboards après c'est pas quelque chose que j'applique comment tu fais pour travailler justement comment tu fais pour te libérer des influences même si elles sont lointaines pour créer un cadre pour choisir où tu vas mettre ta caméra où est-ce que tu vas chercher dans le personnage dans l'histoire mais pour oublier justement ce qui t'a bouleversé que ce soit massacre ou autre chose mais tu sais le truc c'est que moi quelqu'un quelque part dans la vie j'ai des doutes sur à peu près tout je suis pas du tout c'est rassurant oui mais j'ai beaucoup de doutes surtout sur moi-même ça me bouffe beaucoup alors je vais pas vous faire causette les gars mais je vis dans le doute je vis comme tout le monde on essaie de vivre de cohabiter avec soi-même c'est parfois délicat et douloureux etc mais il y a un moment il y a un endroit où je ne doute pas où je ne doute pas c'est sur le plateau sur le plateau je suis en hypervie je suis au-delà de moi-même je suis accro à ça je dors peu je vis je vais vite je percute terriblement vite je vois les problèmes du coup c'est des images qui t'apparaissent et tu veux les recréer c'est un travail c'est une collaboration c'est un moment sur l'instant c'est à dire que je vois comment les choses peuvent s'articuler alors aujourd'hui comme j'ai plus d'expérience et plus de pratique je me libère de mon storyboard j'investis complètement les comédiens je travaille en fait je parle tout le temps je parle tout le temps je suis vraiment là des comédiens c'est comme en fait je me substituais aux comédiens je deviens je deviens le personnage principal je vis ce qu'il vit et après parfois je percute des choses j'en parle et on avance mais c'est comme ça que ça se construit mais c'est aussi possible parce que t'as énormément de prépas en amont du film les storyboards travailler avec les comédiens avec les équipes techniques ce qui fait qu'après sur le plateau justement vu que t'es hyper sûr de toi là dessus tu peux expérimenter plus complètement c'est à dire qu'aujourd'hui en tout cas sur les films sur mes films personnels l'équipe c'est une équipe qui est soudée j'ai quand même quelques amis dans cette équipe oui puis tu reboses beaucoup avec les mêmes mecs avec Déby notamment à la photo là c'est Manu Dacos Déby en fait si tu veux c'est comme les couples à un moment donné avec Benoît on est arrivé à à une je lui en veux pas on s'en veut pas on s'est revu on se voit de temps en temps on s'appelle de temps en temps mais peut-être que je vais retravailler avec lui mais aujourd'hui si tu veux j'ai un tel bonheur à travailler avec Manu Dacos et son équipe que je ne vois pas changer parce que vous allez voir encore je dis vous allez voir si si on va le voir mais dans Adoration la photo le super 16 là est vraiment à mon avis vraiment ce que Manu a fait de mieux alors peut-être déjà dans Alléluia mais là c'est vraiment à mon avis il y a un cran au-dessus parce que c'est vraiment très très crédible c'est naturaliste c'est pas du tout baroque si tu veux c'est moins expressionniste et baroque que dans Alléluia on est dans quelque chose qui est beaucoup plus cru il y a ça quand même dans Alléluia oui c'est vrai mais tu vois le grain je vais arrêter de parler de Adoration qui est en gestation mais pour revenir à Massacre il y a quelque chose qui m'a profondément déstabilisé que j'ai voulu reproduire que j'ai cherché à reproduire mais comme n'importe quel peintre la quête de l'absolu encore à ce moment là je ne sais pas je te jure je ne sais pas la quête de l'absolu en fait ce qui m'intéresse à ce moment là c'est de voir un film qui m'ébranle à tel point que je ne comprends pas pourquoi et de me dire moi je veux faire ça mais déjà tu ne reproduis pas une scène c'est à dire comme d'autres signalistes qu'on disait tout à l'heure tu ne vas pas reproduire une scène ce qui se fait beaucoup je veux dire aujourd'hui justement tu ne rentres pas dans la citation tu essaies de reproduire l'émotion je l'ai fait dans des courts métrages ou des choses que vous n'avez pas vues parce qu'au fond parce que tu es beaucoup plus jeune puis tu cherches mais tu cherches les trucs et donc tu cherches en fait à copier ton modèle mais c'est normal c'est comme c'est pédagogique tu cherches à copier ton modèle et puis à un moment donné par exemple pour revenir à Calvaire Calvaire avait été écrit des années avant de pouvoir le tourner je pense sincèrement que si je l'avais tourné en 2001 ou 2002 ça aurait été un film beaucoup plus basique et beaucoup plus tu vois attendu avec des codes horrifiques un peu plus lambda le temps de grandir d'affronter les difficultés de faire ce film de voir beaucoup de films de découvrir Bunuel à l'époque tu vois de m'enrichir de ça à changer ma perception du film et puis il y a eu des choix qui ont été faits tu vois par exemple Barthel Berroyer Barthel et non pas Nahon Barthel tu vois donc tout ça concourt en fait à une espèce d'éveil une espèce qui aiguise t'aiguise en fait ton esprit créatif constructif et donc la cinéphilie en fait moi si c'est aujourd'hui mais très franchement très très franchement aujourd'hui moi les cinéastes cinéphiles qui ne sont plus que dans la référence m'ennuient je ne vais pas en citer parce que j'ai des amis mais franchement je ne comprends pas quoi je veux dire à un moment donné voilà moi ce que j'ai décidé d'être aujourd'hui et peut-être que je ne le serai jamais à hauteur à la hauteur de mon idéal mais moi je veux être un putain de storyteller je veux raconter des histoires il faut avoir son mobytique je veux être un storyteller je veux raconter des histoires je veux travailler avec des comédiens je veux manipuler les corps les âmes enfin manipuler creuser et avoir aussi le public qui va avec ce que tu disais par rapport à Grandrieu par exemple mais ça c'est ma quête mais c'est normal est-ce que je vais y arriver un jour ça j'en sais rien de toute façon tu as une position qui est je trouve hallucinante dans le cinéma contemporain effectivement je ne vais rien t'apprendre parce que je pense que tu en as conscience c'est que de toute façon comme je disais tout à l'heure t'es catalogué réalisateur de films de genre tu es d'ailleurs président d'un festival d'un film très orienté genre t'es pas président du festival de Cannes ou même du festival du film de Brief tu vois pour prendre un truc ou du court métrage tout court je vais te raconter une anecdote c'est parce que Hélène a beaucoup beaucoup insisté on est au courant on a insisté énormément Hélène Pravong du festival de la Comé France bonjour Hélène par exemple il ne m'en voudra pas je pense mais on est assez proche de quelqu'un qui fait partie de la revue Réplique je ne sais pas si tu connais ça la revue Réplique c'est une revue qui paraît depuis qui a eu une revue d'entretien avec des cinéastes particulièrement francophones très bonne revue qui explore vraiment les créateurs contemporains et puis à un moment j'avais parlé à Erwan dont je suis assez proche qui travaille en attendant Godard je me suis dit mais pourquoi vous ne pouvez pas Fabrice Duvel c'est sa parole elle est géniale mais en fait la seule truc je me suis dit non ça ne nous intéresse pas c'est pas nous parce que c'est pas du cinéma en gros sa réponse c'est pas comme ça qu'il est formulé c'est pas du cinéma d'auteur et puis en plus on n'aime pas parce qu'il a tout à fait le droit il n'aime pas ton cinéma en gros c'était pas la ligne de la revue c'est pas la ligne de la revue ligne dure d'auteur si tu veux ligne dure d'auteur mais alors que moi ça me paraît tu me paraît complètement obéir là-dedans c'est se faire une fausse idée pour moi à mon sens se faire une fausse idée de ce que c'est un auteur parce que eux-mêmes dans la revue en fait ils incluaient des cinéastes qu'ils n'aimaient pas forcément oui mais ça c'est des chapelles ils étaient carré qui avait fait des films de genre aussi mais la France reste ça reste des gens intelligents oui non mais bien sûr mais il y a des gens enfin tu vois il y a beaucoup de chapelles ouais mais c'est ça énormément on est vraiment dans nos chapelles regarde tu vois pour citer une revue de genre Manmovies il n'y a pas plus tu vois ils sont entre eux ouais mais c'est ça ils sont entre eux et je peux te dire que bien entre eux et c'est comme Télérama ils sont entre eux et bien entre eux en fait je me rends compte que moi j'aime tous les types de cinéma c'est à dire que tant qu'il y a du cinéma je ne m'embarrasse pas de l'étiquette et je me rends compte que finalement cette curiosité là peu de gens l'ont quoi ouais est-ce que tu penses que ça s'est aggravé ou pas ça parce que moi c'est quelque chose comme je te disais moi je travaille dans un cinéma d'ARSA et je suis halluciné de voir en fait à quel point le label ARSA en France tel qu'il est organisé par le CNC dans l'exploitation c'est une blague parce qu'il n'y a pas d'art il n'y a pas d'essai forcément ça juste à sa statue qu'un certain nombre de films a cette étiquette là et bon les tiens on peut être ça tu sais c'est pas nouveau regarde regarde Cronenberg à un moment donné Clint Eastwood tous ces gens ont été consacrés très tardivement à Cronenberg il a fallu attendre faux semblant pour que la critique en France s'intéresse vraiment à lui Dario Argento est invité pour son plus mauvais film à Cannes bien sûr donc si tu veux le truc c'est et regarde aujourd'hui je te dis vraiment je te prédis que Argento mort demain la cinémathèque tout le monde en grande pompe bien sûr rétrospective le combat est gagné sur ce côté là complètement de toute façon mais ce que je veux dire c'est qu'en fait ton cinéma comment on m'exprime la clientèle d'Arrêt Essai n'ira pas forcément le voir parce que c'est trop violent donc c'est trop genré et j'ai l'impression qu'une certaine frange de la population abouissant la chapelle des films de genre veut pas aller le voir parce que c'est pas assez genre en fait c'est l'histoire de ma vie ça fait quoi d'avoir le cul entre deux chaises oui mais c'est écoute ouais les gars vous avez complètement raison mais de toute façon je pense que l'addition elle se paye dans 20 ans dans 25 ans oui mais tu vas pas attendre d'être mort non mais c'est ça on va pas attendre que tu sois mort mais je serai pas le premier enfin tu vois pas mort dans 20 ans quand même non j'espère pas mais je crois vraiment que le film que je viens de tourner c'est un film autre c'est un film qui sera moins qui est pas du tout genré pour le coup alors qu'il est il est parsemé de visions et de fièvres qui sont les fièvres du personnage mais on est pas dans quelque chose qui fait genre mais après encore une fois mais après c'est pas du tout que ça soit Vignane ou non mais sans je ne cherche pas à défendre ou démolir un film de genre mais que ça soit Vignane par exemple ou Alléluia pour moi justement on ne rentrait pas comme l'a dit Antonin de toute façon dans une case de toute façon non mais c'est parce que c'est le film de genre moi je ne comprends pas ce qu'on sait mais c'est aussi parce qu'ils sont marketés comme ça ils sont vendus comme des films violents je peux comprendre ce que c'est le cinéma d'exploitation parce que le cinéma d'exploitation est quelque chose que j'entends tu vois là le cinéma d'exploitation est genré forcément qui répond à des codes qui vont travailler des codes tu vois tu as le non-exploitation tu as le sexploitation tu as le rape and revenge tu as tout ce que tu veux mais après en fait si tu veux je l'ai déjà dit je continue de penser c'est qu'il y a une forme de condescendance qui est insupportable parce qu'on est un auteur et on ne peut pas faire du genre c'est incompatible ça tient aussi c'est ce que vous voulez dire alors que tous les grands metteurs en scène excuse moi mais tous les grands metteurs en scène américains ils ne sont que dans le genre oui oui non mais c'en est d'accord Scorsese Michael Mann et les autres je pense que ça tient à ce que vous voulez dire Thomas aussi ça tient à la manière dont le film est vendu donc ça tient du distributeur comment il va vendre le film à qui le distributeur va proposer aussi je pense un film est-ce que toi par exemple tu as ton mot à dire là-dessus par exemple sur Adoration je ne pense pas à Message from the King ou Call 45 mais est-ce que sur Adoration par exemple tu vas avoir ton mot à dire sur comment on va distribuer le film justement pour le présenter au public il y a un problème aujourd'hui en France et ce problème est grave c'est les exploitants c'est-à-dire que ceux qui ont le lobby le plus puissant du cinéma français ce sont les exploitants c'est eux qui contrôlent le cinéma français le festival de Cannes regarde par exemple la guerre qu'il y a eu entre Frémeau Netflix et les exploitants cette guerre n'existe pas à Rome à Rome ou à Venise ou nulle part ailleurs ou nulle part ailleurs parce que les exploitants ont un monopole absolument incroyable et ils ont des recettes ils ont des certitudes et ils savent exactement ce qu'ils veulent avoir dans leur salle et tant mieux pour eux je peux te dire que moi je sais que j'entends souvent ce discours là mais en tant que non pas exploitant parce que d'une part je travaille dans l'exploitation dans un cinéma arrêt-essai deux écrans de l'intérieur un des lobbies qui est très important aussi c'est le lobby des distributeurs mais en termes surtout dans l'arrêt-essai en fait je pense à des gens comme le Pacte ou Backfilm ou Pyramid qui sont des distributeurs dits indépendants qui vendent du coup les films d'auteurs d'auteurs identifiés et qui demandent aux petites salles une surprésence de leurs films un surnombre d'horaires et tout ça ce qui empêche ces salles-là moi je sais que souvent je me bats par exemple peut-être que c'était ceux-là que tu évoquais tout à l'heure mais je voulais vraiment qu'on ne pas se laisser bronzer les cadavres à l'arvore au cinéma où je travaille et en général le combat que l'exploitation la petite exploitation doit mener c'est contre les exploitants qui disent ouais mais là moi en ce moment moi j'ai le gué d'Iguian c'est 4 séances par jour sinon rien sinon tu ne l'as pas alors qu'il te le met au Gaumont qu'il y a en face tu vois donc ça c'est aussi quelque chose je pense très important en ce moment qui se passe dans la frange de création cinématographique la plus minoritaire en fait c'est que ceux qui se plaignent ceux qui ont fait intervenir à la tribune les gens l'abbé dit et tout ça disent bah voilà nous on est en combat contre le cinéma américain et tout ça mais ils sont en train d'écraser aussi tous les petits exploitants que ça soit les exploitants aussi de films de patrimoine enfin les distributeurs pardon spécialisés en films de patrimoine et les tout petits distributeurs qui sont sur des films plus fragiles je pense à un film qui était superbe un documentaire avant l'aurore je pense que je ne sais pas peut-être que tu as vu ça mais ça devrait te plaire beaucoup ça j'ai oublié le nom du cinéaste mais qui voilà on est dans un quelque chose où c'est très dur pour les petites exploitations de passer ce genre de film alors moi j'espère que Adoration voilà on pourra le passer dans le cinéma où je travaille mais c'est clair et net que ce que va me dire la programmatrice c'est d'une part c'est pas pour une clientèle RSC et d'autre part au même moment je sors ça et ils veulent 4 séances par jour donc on ne peut pas le passer et j'aurais à me battre contre ça oui non mais le problème est plus évidemment plus large que ce que je dis je ne peux pas diaboliser les exploitants comme une masse oui mais en plus c'est vraiment les exploitations minoritaires il y a quand même un sérieux problème au niveau de l'exploitation aujourd'hui et de toute façon le monde est en train de changer voilà malheureusement c'est complètement de plus en plus globalisé les streams les streams on va de nouveau on avait un instrument magnifique en France on avait Canal Plus qui n'ont pas comme tu l'as dit ils avaient de quoi créer une plateforme ils avaient un catalogue énorme regarde comment se fait-il que Pathé franchement comment se fait-il que Pathé et Gaumont qui ont un catalogue insensé n'ont jamais pensé percuter là-haut percuter là-haut vraiment de faire une plateforme déjà il y a 5 ans c'est complètement dingue et donc nous avions un instrument français européen Canal Plus qui permettait d'alimenter de créer des nouveaux talents et d'avoir une une cinématographie libre bon elle existe encore elle survit en tout cas une économie pour créer cette cinématographie libre je pense il y avait de quoi elle a créé justement moi ce qui me gêne au fond dans tout ça c'est que de nouveau de nouveau en fait on va être sous-tuté l'américaine c'est-à-dire que les cinéastes comme moi qui sont à la marge et bien on va devoir les quémander chez Amazon ou Netflix tu vois et c'est des américains Claire Denis qui est quand même labellisée bien auteur français enfin grande metteuse en scène là elle fait son film de SF avec Robert Pattinson c'est pour trois quarts des fois américains quand même qui l'ont produit alors qu'elle à priori on pourrait se dire qu'avec les avances sur recette tout ça elle aurait pu faire à peu près ce qu'elle voulait en France pas forcément l'avance sur recette ne te propose pas forcément non plus le budget pour faire ce que tu en veux faire c'est comme une aide indignable et qu'une cinéaste comme Claire Denis elle a toujours eu du mal à la monter ses films elle a eu beaucoup l'aide de Wall Bunch à un moment donné Claire Denis je ne sais pas si ce film là je ne sais pas si Wall Bunch mais voilà c'est des cinéastes qui ont Claire Denis en tout cas qui a énormément été soutenus par encore des boîtes qui sont cinéphiles et qui font attention comme Gaspard Noé à un moment donné il est toujours très très soutenu par Wall Bunch et Counter the Void et puis Love surtout et tant mieux mais de toute façon on vit une période passionnante moi je crois c'est vrai qu'on a intitulé cette émission le cinéma est mort mais à la base c'était juste une boutade et plus ça a avancé dans les années plus on se disait c'est quand même très chaud de traiter l'actualité sans passer pour des vieux cons systématiquement en se disant les bons films sont quand même compliqués à voir mais la parole tu vois en fait ce qui n'existe plus dans la critique par exemple au sein de la critique c'est parler comme vous le faites vous de metteur en scène donner la parole au metteur en scène et parler de mise en scène qui aujourd'hui parle de mise en scène il y a des bouquins il y a encore des gens qui écrivent des bouquins etc mais c'était très populaire il y a 30 ans encore 40 ans c'était très populaire les gens parlaient de metteur en scène connaissaient le nom ça dépassait la cinéphilie voilà les gens c'est ça tu as parlé des metteurs en scène tu as dit tu as été voir ça tu as été voir ça et aujourd'hui plus personne parle des metteurs en scène ça devient une conversion de niche justement de cinéphiles c'est les cinéphiles pour les cinéphiles et les spectateurs qui vont peut-être même que deux fois au cinéma par an n'ont plus accès à ça non c'est niche justement parce que ce matin moi je parlais avec Guy Astic le directeur des éditions Rouges Profond et on parlait de la profusion un petit peu des bouquins de cinéma qui existent parce qu'il y en a comme une palanquée qui sortent par mois on se demandait justement à qui ce genre de livre s'adresse qui déjà a le pouvoir d'achat pour acheter autant de bouquins par mois effectivement c'est ce qu'il disait c'est souvent soit des faxes soit des petites niches de cinéphiles qui piochent des trucs mais c'est plus du tout à destination du grand public à moins que ce soit parfois comme des revues comme Rocky Arama qui édite des bouquins ou bien des gros hors-série ou des trucs comme ça mais la parole sur le cinéma pour la vente maintenant c'est quasiment impossible à une grande audience et toi Fabrice en tant que cinéaste quand tu par exemple tu prépares un projet encore une fois on en reparlera sans doute après Adoration mais est-ce que justement tu te poses cette question de comment je vais rendre accessible mon émotion mon histoire à un grand public c'est-à-dire pas justement à une niche c'est-à-dire qu'à un groupe de gens qui vont pouvoir comprendre et prendre en plein dans la gueule mon film ce qui je pense est très envisageable pour justement comme tu disais encore des gens comme Gandrieux où là pour le coup des gens vont être très très touchés par ça j'aime beaucoup ces gens-là mais moi aussi mais je me rends bien compte aussi que c'est destiné à assez peu de gens finalement c'est invendable déjà qu'à un public de niche je pense que je serais assez curieux de savoir les résultats de l'année dernière à Marine Ban mais ça se trouve ça a fait un million d'entrées oui peut-être mais quel genre de questions toi tu te poses moi je me pose la question du public depuis quelques films quand même sans le trouver mais je le cherche je le cherche beaucoup s'il y avait une recette elle serait en fait si tu veux cette recherche du public m'a fait faire des sorties de route quand même aussi très impressionnantes c'est-à-dire que j'ai quand même je cherche le public je me mets sur l'aventure de Col 45 je vis la pire expérience de ma vie après je fais je cherche le public on me propose un film américain avec un acteur que j'adore qui est prodigieux et un script qui tient la route et je me dis ah putain génial je vais vraiment faire un hard boil on remonte dans ton dos voilà et puis on remonte un petit peu on m'impose des trucs enfin c'est compliqué quoi et finalement le film bon alors le film c'est très très bien vendu oui ça a marché sur Netflix et a fait des millions de vues vraiment Netflix reste justement une plateforme le film a très très bien marché mais au fond t'en es pas j'en suis pas voilà je suis pas excessivement fier du film quand tu disais c'est de l'eau tiède un peu quoi ouais c'est-à-dire que voilà j'aurais aimé mais bon je peux avoir des regrets après c'est bien beau d'avoir des regrets mais voilà ça fait marrant un film comme Adoration qui pour le coup est un projet personnel tu le produis avec des gens que tu connais aussi tu le fais avec des gens que tu connais donc là pour le coup t'as une maîtrise de l'objet sans parler d'espérer un succès public c'est pas du tout la question mais par contre vraiment en termes de projet comment qu'est-ce que tu peux te poser comme question je cherche l'empathie si tu veux le truc c'est que j'ai vraiment à un moment donné je me suis posé énormément la question de l'empathie et de l'émotion sur Alléluia je me suis posé la question aussi le film a été malheureusement pas ignoré mais les gens ont peur de ce film je sais pas pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas le voir parce qu'ils pensent qu'ils vont voir un truc dégoulinant il y a à peine une sortie déjà en France en tout cas en Sahel ça tient à ton monde alors que le coup ça tient au projet que t'as fait ah oui non en plus je pense que je crois que j'avais écouté une interview de toi où tu disais mais je sais pas montre-le à ta mère je crois que c'était sûrement Julien Dupuis ou Stéphane Moïsegui tu disais mais fais l'expérience montre-le à ta mère peut-être que tu penses que sur le papier elle va pas aimer mais de toute façon ça peut très bien aller et moi je suis assez d'accord avec ça je pense que c'est un film je l'ai pas encore montré à ma mère et je pense que ouais effectivement comme tu dis il y a une telle empathie effectivement le résultat de cette empathie là finalement peut arriver dans des débauches de violence mais finalement c'est pas une empathie comme tu as en fait c'est quand même des serial killers c'est quand même des gens qui sont très troublés et puis le décorum autour de ce film est quand même particulier mais après c'est un film je pense que si tu rentres dedans tu t'y amuses t'es touché voilà mais je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un mur et que même si l'accueil critique a été très très bon partout dans le monde comme j'ai jamais eu il y avait un mur tu vois mais il y avait un mur les gens ne voulaient pas ici je me suis posé la question de l'empathie mais autrement c'est à dire que je me suis dit si je tourne ce film comme un documentaire et que je prends ce gamin qui est simple simple d'esprit qui n'est pas bête mais qui est simple qui est doux qui est pur et j'en fais mon acteur principal et bien peut-être que j'arriverai à créer une sorte de je me suis plongé aussi dans la dramaturgie etc. mais comme je l'avais fait pour Alléluia après je ne sais pas tu sais je ne sais pas pourquoi je désespère de ça c'est vraiment un vrai problème pour moi je ne veux pas être un cinéaste confidentiel j'aimerais faire des films qui soient plus plus larges et c'est juste pour revenir encore une fois sur le cinéma des autres on a beaucoup parlé finalement de films violents parce que malgré tout on a parlé de Mel Gibson de Lars Van Trier d'autres gens qui sont quand même des cinéastes même Bergman je pense que c'est un cinéaste violent il y a un cinéaste dont on n'a pas parlé et je pense pourtant que ça peut être quelqu'un qui c'est tout ce que le ciel permet Douglas Sirk voilà là par exemple le mélo de base c'est comme hyper violent le mélo exactement je trouve qu'il y a quelque chose dans le mélo que Van Trier a réinventé c'est ça en fait ce sont des films en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas le mélo pour le mélo le mélo m'intéresse comme ciné-film en tout cas mon appétit va aux presque-mélos c'est à dire que c'est des mélos qui sont qui sont tordus un peu comme Fassbinder qui faisait des mélos carrément dérangés ou sexués ou viscéraux viscéraux Von Trier fait des films énormément comme ça sa trilogie féminine tu vois ou sa trilogie qui inclut Breaking the Wave aussi enfin il y a en fait ce qui m'intéresse dans le cas d'Adoration puisque ça fait écho à ça c'est pas un mélo mais ça en épouse un petit peu certains aspects c'est à dire que ce qui m'intéresse au cinéma comme cinéphile et dans mon cinéma sont les histoires d'amour et la passion oui la passion parce que au fond la passion qui va avec l'histoire d'amour la passion c'est général c'est à dire que sans passion autant crever tout de suite c'est peut-être une évidence mais c'est bon de le rappeler parce que comme tu le dis il y a des évidences qui se perdent énormément quand même aujourd'hui et la passion je pense se perd énormément au cinéma oui parce que en fait le cinéma aujourd'hui agit comme un anxiolytique ça agit comme un antidépresseur c'est à dire que les gens vont au cinéma pour se vider la tête et non plus pour être provoqués émus touchés etc alors quand ils sont touchés tu vois comme par exemple Girl le film belge flamand que j'ai trouvé admirable parce que je m'attendais à un film tu sais un peu tu vois fait de société j'ai trouvé le film absolument viscéral presque chronomérien enfin tu vois il y a quelque chose comme ça sur le corps sur l'identité sur le jusqu'au boutisme il y a quelque chose et en même temps c'est un film qui fait l'unanimité tout le monde applaudit tout le monde terminement personnel et qui touche le plus grand nombre en étant profondément radical dans son propos et au fond je suis un peu envieux de ça je suis envieux de ça parce que en sachant très bien que ça tient à rien ça tient à un coup de chance aussi des fois ça tient complètement à un coup de chance c'est sûr mais j'ai envie de goûter ça alors j'ai pas envie de goûter ça pour m'acheter une villa à Saint-Tropez avec une piscine j'ai envie de goûter ça parce que pour avoir la liberté de faire ce que tu veux oui aussi mais c'est parce que à un moment donné tu veux partager ton travail et puis je pense aussi ça doit faire partie d'une certaine partie de ta cinéphilie où t'as dû beaucoup aimer genre des cinéastes comme Cronenberg comme Veroven qui sont des gens qui sont des auteurs extrêmement forts avec une vision extrêmement forte et qui ont tous les deux vraiment oeuvré dans un système assez industriel le film d'exploitation c'est sûrement une autre époque mais je sais qu'à un moment avec toi j'avais un rapport où quand j'avais vu Vignan effectivement moi j'ai toujours touché par la fin de Vignan que je trouve incroyable et tu le dis toi-même c'est vrai qu'il y a un moment de grâce hallucinant mais effectivement je trouve le film balbutiant on parlait tout à l'heure de rythme le film ne trouve pas sa musique propre mais par contre quand j'avais vu ça et je me rappelle surtout d'avoir regardé le making of et de voir t'éclater à faire des plans je m'étais dit en fait ce mec là peut-être qu'il faudrait qu'il soit appelé par un gros producteur qui veuille faire un vrai B-movies une série d'action et un peu comme je m'étais dit pareil pour Nicolas Winding et j'avais été un peu excité à l'idée qu'il fasse Drive une série américaine je lui ai dit enfin il va un peu devoir canaliser son côté foufou formel et faire un truc alors moi Drive je déteste parce que pour moi c'est vraiment le cinéaste de la citation cinéphile j'aime pas du tout Nicolas Winding et toi du coup t'avais eu Colt 45 qui a été justement un échec sans qu'on n'a pas vu justement cet objet on n'a pas vu vraiment le film du coup on peut parler de Réphène deux secondes parce que voilà un metteur en scène dont j'aime beaucoup la première partie de sa carrière vraiment beaucoup la trilogie Peusher par exemple et puis c'est sûr c'est un cinéaste un peu jumeau c'est à dire que je le connais pas personne je sais qu'il aime beaucoup Vignane et il aime beaucoup Alléluia et qu'on a on a un grand frère en commun qui est Manuel Chiche qui voue une grande amitié à Nicolas donc en fait Nicolas a toujours été comme une espèce de grand frère jumeau je voyais sa filmographie il est un peu plus âgé que moi je voyais les choses qu'il faisait etc c'était quelqu'un dans lequel je me projetais volontiers et puis il y a eu Drive et Drive en fait parce que j'ai travaillé avec les mêmes producteurs là-bas j'ai compris que il y a parfois des accidents heureux il y a eu un miracle sur Drive donc je ne vais pas vous raconter la fabrication du film après ce que j'ai pu entendre parce que j'ai travaillé vraiment avec des gens qui avaient vu la fabrication du film en fait c'est un concours de circonstances assez hallucinant parce qu'il y a eu énormément de montages il y a eu des montages de 40 minutes il y a eu des trucs complètement insensés et il y a eu ce film fini et on a posé la musique sur ce film et d'un coup les gens m'ont dit il y a eu une grâce il y a quelque chose alignement de planète c'est ça alignement de planète assez incroyable ce qui lui permet ce qui lui a permis de se radicaliser complètement on pense qu'on veut de lui moi j'entends des copains cinéphiles qui sont tu vois complètement énervés comme si c'était le diable je préfère un diable comme Réphène que Fred Cavallier croyez moi franchement donc je préférerais toujours un Réphène attention il est Rénais oh non pardon excuse moi Fred on déteste aussi Fred Cavallier si tu m'entends je suis désolé je te présente mes excuses ce n'était absolument pas contre toi mais c'est sûr que ton cinéma ne m'intéresse je goûte peu je goûte peu ton cinéma mais comme d'autres en fait si tu veux je trouve que chaque fois il y a quand même une démarche il y a une volonté alors voilà il est absolument sur lui-même il a une tête qui passe tous les portes mais c'est une construction en fait je trouve qu'il y a quelque chose il s'est construit un personnage comme Von Trier finalement donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment construit il s'est construit une identité comme Hitchcock à l'époque comme Argento aussi comme tous ces gens et à l'ego surdimensionné en même temps il cherche ça n'en reste pas moins un putain de cinéaste oui mais est-ce que c'est pas plutôt de devenir une marque oui mais c'est ça mais c'est devenu une marque mais il se vend comme une marque et il assume après c'est sûr que je suis moins sensible à son cinéma aujourd'hui je m'ennuie un peu plus mais je suis quand même assez fasciné par la personnalité il y a d'autres personnalités qui me fascinent dans le cinéma contemporain Gaspard par exemple quelqu'un qui me fascine énormément même si sur ses films je suis parfois un peu tu vois je me dis par exemple mais oui celui-là donc voilà je suis quand même toujours assez étonné du monde qui s'offre à lui et cette volonté de se radicaliser de l'expérience qu'il propose parce qu'on a quand même je pense qu'il y a aussi un voisinage aussi parce que finalement dans le cinéma contemporain actuel vous êtes très peu nombreux les gens avec une sorte j'ai pas envie de dire un univers parce que ça serait pas vraiment le bon terme mais très marqué dans un cinéma comment l'appeler qui va déjà dans quelque chose d'assez violent enfin bon j'incluerai je vais juste faire une italienne de nom de cinéaste mais Winding Reft Fabrice Duvels Gaspard Noé je pense aussi à un mec qui a moins de notoriété mais comme Ben Weasley finalement j'adore mais il est moins sympathique il est vraiment moins sympathique je l'ai rencontré je te jure lui il est vraiment moins sympathique et Ben si tu m'écoutes tu n'es pas sympathique mais je pense en fait dans le cinéma contemporain vous êtes très peu en fait il n'y a pas Streetland que j'aime beaucoup aussi Streetland Streetland alors qu'est-ce qu'il a fait ? avec justement les casques sur les oreilles Barbarian Sun Studio ah oui Barbarian Sun Studio mais en fait j'ai l'impression qu'il y a très peu de noms comme ça d'un cinéma qui serait un peu dans un entre-deux extrêmement personnel forcément un petit peu du côté du genre parce que ça emprunte aux fantastiques souvent un peu anti-natural un texte très stylisé dans la mise en scène dans l'univers visuel et vous êtes très peu et moi j'ai l'impression et Winning Grave je partage complètement l'énervement qu'il y a là-dessus surtout que j'ai l'impression qu'en plus Winning Grave dans sa façon de se vendre j'ai l'impression qu'il a fait de sa vie tout comme ses films peuvent être des fois des remakes un peu déguisés de films précédents sa vie de cinéaste est une sorte de remake de la vie des cinéastes qu'il a aimé comme quand lui va en Thaïlande et qu'il demande à sa femme de faire un reportage sur son voyage à Thaïlande je me dis c'est incroyable d'en arriver là parce que c'est Coppola c'est comme Coppola quand il va dans un pays asiatique et que sa femme fait un film dessus donc lui il arrive à la démarche de se dire vu que moi je vais faire moi je suis touché par ça moi je suis touché par ça en fait je serais seulement touché si les films me plaisaient mais en fait les films du coup il y a un procès d'intention un peu sur l'honnêteté oui peut-être mais tu sais des imposteurs déjà moi je crois que c'est quand même quelqu'un qui a une haute idée du cinéma en général qui est très cinéphique j'espère bien il faut quand même remettre je veux juste dire un truc par rapport à Nicolas puis après on va pas parler de Refn pendant 3h mais en fait Refn il gagne beaucoup d'argent aujourd'hui il fait beaucoup de pubs quand il gagne de l'argent ce qu'il fait c'est qu'il restaure des films donc tu vois à un moment donné c'est comme Del Toro ce sont des gens qui ont une estime qui voient le cinéma très haut et qui restaurent qui recomposent partagent sortent distribuent font de la pédagogie et donc tu vois au lieu de s'acheter des Lamborghini à la con comme n'importe quel tocard il a toujours acheté des affiches de films il les collectionne quand il avait pas d'argent il le faisait aujourd'hui qu'il a de l'argent il peut le faire tu vois il peut acheter d'autres choses en fait c'est une plateforme dément voilà donc si tu veux voilà mais ça c'est important alors bien sûr après les hommes sont les hommes tu vois et surtout quand t'as un peu de succès etc c'est sûr que tu peux très vite prendre le melon ou pas mais est-ce que c'est une posture est-ce qu'il est vraiment comme ça j'en sais rien peu importe moi ce qui m'intéresse au fond c'est le cinéma c'est la transmission c'est ce qu'on l'est c'est comment est-ce qu'on fait découvrir les choses et ça je trouve quand même que c'est formidable c'est un peu con parce qu'on va devoir arrêter cette émission en parlant de Nicolas Winding alors que t'es beaucoup mieux je t'en remercie malheureusement on espère en tout cas te revoir bientôt alors après encore une fois après avoir vu Adoration et pouvoir refaire même si on l'aime pas moi en fait j'aimerais vraiment revenir justement sur cette trilogie et sur ton cinéma à toi même si on risque de répéter des choses qu'on a pu dire aujourd'hui puisque finalement justement les choses que t'aimes j'imagine que c'est des choses que t'essayes de retranscrire ce qu'on a dit déjà de toute façon merci en tout cas Fabrice Duvels d'avoir participé à cette émission merci beaucoup merci Thomas d'avoir participé aussi à cette émission merci Antonin d'être venu encore une fois c'est un plaisir il y a des cacahuètes et des bières c'est parfait merci à vous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canal B et puis sur le Youtube du cinéma est mort à très bientôt merci Fabrice merci et vive le cinéma des bisous au revoir bon merci les gars je suis bien triste parce que j'en ai bien mais j'espère que on pourra se déplacer donc on va être souvent on se donne les drogades mais j'aime encore plus exactement on voit rien du tout pourtant à l'époque qui a été déjà dévoré par les crâmes les crâmes ouais c'est le cancer de l'ésophage jamais une plante jamais un mot plus clôt vous savez qu'on a du moustille la chaleur rien respect absolument un vrai qui a été dévoré qui a été dévoré par les crâmes qui a été dévoré